Salut tout le monde, Marine ici pour LearnFun, merci d'être venu. Dans cette vidéo, je vous présente le nouveau set de taille de snow globe, ainsi que quelques sets de stampes de la dernière sortie. Je vais commencer avec le trio de tailles de globes underwater. Pour sauver un peu de temps, j'ai fait la plupart du die-cutting off-screen, donc maintenant vous pouvez voir 3 couleurs, 3 backgrounds snowy, que je vais utiliser comme des backgrounds waterbubles, 3 pieces top, 3 duos de strips pour décorer la base du globe, 3 bases entire globe bases, et 3 bases white. Avant d'assembler un globe, je vais faire les mots «to » et «from » sur ma base de globe. Et pour faire ça, je vais utiliser les lettres de l'ABC et jet black ink. Les bases blancs nécessitent des décorations, donc je vais utiliser cette taille de la set pour couper les snowflakes de ces éléments blancs. Et là, j'ai utilisé la même die-cutting, pour couper plus de snowflakes de l'ABC. C'est un peu de carton. Donc, je vais trimer cette pièce blanc un petit peu pour obtenir la base du globe. Je vais le mettre sur ma base bleue, et puis je vais ajouter 3 petites snowflakes sur les 3 spots. Je vais aussi attacher ces 2 pieces de craft à la base, pour ajouter un peu de contraste et de dimension. Maintenant, à la partie top de ma globe. Je vais mettre un background de l'eau, et je vais simplement utiliser le frame comme un guide pour m'attacher le correctement. Pour améliorer mes petites scènes, j'ai décuté 3 backgrounds, et je vais utiliser les petites haies de ces éléments. Ensuite, j'ai ajouté ces petites haies à la base de l'eau. Et j'ai appliqué 4 adhésif squares all around the globe, pour donner dimension à la base. Un autre élément. Je vais mettre la top de la globe. J'ai originally voulu avoir un top de craft, mais j'ai changé ma tête, et j'ai choisi white, parce que je pense que il y aurait été trop de craft à l'eau. J'ai assemblé les deux autres under-water globes off-screen, et maintenant, je vais colorer des images de la nouvelle Christmas Fishes stamp set. ... Abonnez-vous ! I use the coordinating dies to cut the images and now it's time to attach them into the gloves to create cute tiny scenes I'm using glue dots as well as liquid glue to stick everything down. I'm using glue dots as well as liquid glue dots. Now moving on to my second trio. All the globe elements were die cut off screen but this time, instead of using a plain background like the water bubble paper I used on the previous tags, I used the snow background die from the set to create cute snowy skies. Those colorful snowy skies will be attached to a white glitter background for more cuteness and magic. Like my previous tags, I'm starting with some stamping at the back of my globe base. Next I'm sticking the base of my globe and I used the tiny snowflake die from the set to create an imprint on it. I'm also adding dimension to this base by adhering those two craft elements. Like I said before, now I'm sticking the snowy background to a white glitter background. and next this whole element is glued to the globe base using the frame as a guide. Using this white background and this die, I'm creating a small hill that I'm going to attach at the bottom of my snowy background. I'm finishing this globe by sticking the frame using foam squares and by adhering the top of the globe. The two other globes were assembled off screen and here they are with some baker's swine. I stamped those cute little mice from the mice on ice stamp set using jet black ink and colored them using the same colors but I gave them different accessories to match the colors of the globes. And I'm also going to stamp and color some trees to give my little scenes more details and interest. We put some trace馬 on the surface as that so far as the core is in the same format, so we make it simple,ική and Abonnez-vous ! When the colouring was done, I cut the images using the coordinating dies, I added white highlights on the trees to create a snow effect, and now I'm sticking everything down using glue dots and liquid glue. When the colouring was done, I cut the images using the colour of the earth. Maintenant, allons-y à mon final trio, qui est aussi ma préférée. En faisant les tags précédents, j'étais pensé de quelle image peut fit la forme de globes, et le set Spooky Village stem-set était sur ma boîte, et j'ai immédiatement pensé qu'il serait fun de créer des petites halloween scènes dans globes. Donc comme les tags précédents, j'ai coupé tous les éléments de l'écran, ainsi que trois basiques supplémentaires. Je vais commencer par appliquer l'anti-static powder sur une base bleue, ce qui sera le back de mon tag. Je stampe les mots « to » et « from » en utilisant « clear embossing ink ». Ensuite, j'applique « white embossing powder » sur la base bleue. Et puis, j'ai mis le powder en utilisant mon outil. Ensuite, j'applique trois petites spades sur une autre base bleue, ce qui sera le front de mon tag. Je l'utilise « clear embossing ink » pour les stamper. J'applique « white embossing ink powder » et puis j'applique « set » les spades. Maintenant, je vais assembler un globe. Je commence par gluer deux bases bleues. To frame les spades et ajouter des dimensions à la base de mon globe, je attache les strips que j'ai coupé d'un silver mat cardstock. Cette fois, le background snowy sera utilisé comme un background starry, donc j'applique cet élément green à un background bleu pour créer des stars spooky. Et j'applique mon « starry sky » à la base bleue, en utilisant la base bleue comme guide. Mes petites halloween scènes nécessaires ont besoin de la base bleue, donc j'utilise cette background bleue et le « hill dye » de la base bleue pour créer un. Et j'applique à la base bleue de mon « starry sky » à la base bleue. Et cette fois, j'applique le frame en utilisant des squares bleues bleues, elles seront moins visibles que les blancs bleues. Maintenant, je vais colorer mes images. Le cat et le ghost sont de la petite halloween scènes, et le reste est de la « spooky village» scènes. lassenrises les ovaires de la mom'. Et les 5 et les 6 sains. Quatrième Merci. Merci. Time to create my little Halloween scenes. Like the other tags, I'm adhering my images using glue dots and liquid glue. Those tiny images are just perfect for the type of project, and if we search through our landform collection, I'm sure we can use a lot of sets, such as the tiny Christmas set, or Beam Me Up, or Costa Creators, or Fintastic Friends. The final step is to add sentiment to those globe tags. So I cut 9 banners of screen using a die from the Simple Wavy Banner die set, and I'm going to stamp 3 winter wishes, 3 seasons gluteens, and 3 UR Spooktacular. To attach them to the globes, I'm simply poking holes on one end of those banners. Next, I put the twine through the hole. I secure the banner by tying a knot. And then I tie a second knot, a little bit higher to make a handle to hang the tie. And I'm going to repeat this process for all of them. Well, I have mine to pipe around the other side, but I took the twine behind the Et mes tags de globetag sont terminés, je vais les montrer plus loin. Elles sont très rapides et simples à faire, donc j'espère que vous allez essayer de faire des tags. Les tags de la nuit, les tags de la nuit, les tags de la nuit sont les limites ! Merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501